RMC Route d'Europe Nous sommes en Allemagne cette semaine avec nos envoyés spéciaux, 61 millions d'Allemands iront voter le 26 mai prochain pour ces élections européennes, l'environnement est l'un des thèmes majeurs, on en parle en Allemagne évidemment où le parti vert est l'un des trois grands partis du pays l'une des trois grandes puissances politiques. Si ce pays est connu pour être en pointe dans la défense de l'écologie il reste le plus mauvais en Europe en termes d'émissions de gaz à effet de serre l'Allemagne rejette en effet dix fois plus de CO2 que la France et notamment à cause de l'exploitation du charbon qui représente près de 40% de l'électricité produite dans ce pays une industrie qui menace certains villages. Reportage à Proskim, c'est au sud de Berlin, Nicolas Roper et Thomas Chupin, nos deux envoyés spéciaux pour ces élections européennes expérience troublante que celle d'arriver dans un village vidé de ses habitants nous sommes à 1h30 au sud de Berlin 600 personnes habitaient dans ce village à l'époque on venait souvent ici pour moi c'est une énorme catastrophe c'est pire que pendant la deuxième guerre mondiale c'est horrible Gunther a donc connu la vie ici il habite juste à côté mais l'extension de la mine a créé un vrai village fantôme c'était il y a 18 ans pourtant des bassines, des matelas des effets personnels sont encore visibles derrière les vitres cassées et Gunther est inquiet pour son propre village il y a le risque que cela nous arrive mais nous ne laisserons jamais ce projet se réaliser parce que produire de l'électricité avec du charbon ce n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui pourtant si on s'écarte un peu l'exploitation du charbon ici ne s'arrête pas loin de là paysage lunaire des kilomètres de petites collines de charbon ancien ouvrier des mines Wolfram assume oui le paysage souffre mais nous avons besoin de ce charbon parce que l'éolien et le solaire ça ne suffit pas et c'est la vie aussi de la mère du village Birgit Zoukold devant une photo aérienne de sa ville elle fait le constat vous voyez ici la tâche très sombre c'est notre mine à ciel ouvert oui aujourd'hui ma ville est toujours très dépendante du charbon ici le charbon c'est 28 000 emplois directs et indirects alors la mère veut bien être montrée du doigt mais changer ne sera pas si simple à Berlin on croit que la production de courant se fait juste derrière la prise mais ils ne connaissent pas les forts produits en amont on ne sortira pas du charbon en claquant des doigts on aimerait bien par exemple que l'Union Européenne s'implique davantage finalement c'est toute l'histoire énergétique de l'Allemagne qui est résumée sur ce site un immense champ gris de charbon au loin la fumée des centrales électriques le tout entouré par des dizaines d'éoliennes on va voir